et bien salut à tous les amis c'est danton bullet j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur final fantasy 15 à l'épisode précédent on n'y voit rien ici ça va on s'était arrêté à la fin d'un premier boss de un premier vrai boss de donjon et du coup je vous avais dit que je ne savais pas trop qu'est ce que je ferais pour l'épisode suivant et bien écoutez cet épisode commence avec un autre boss de donjon j'ai voulu m'intéresser un petit peu plus à la quête de la photo où il faut être sur une plaine surplombant insomnia sauf que c'est en dehors de c'est en dehors de la carte donc à mon avis il faut soit aller dans le temps et aller insomnia dans le futur prendre la photo ou je ne sais pas je ne sais pas du tout donc la photo je vais pas la prendre pour l'instant du moins là ce n'est pas mon intention dans l'heure qui suit mais comme vous comme je vous l'ai dit épisode précédent de toute manière je ne fais plus d'épisodes dans la foulée d'une seule même heure ça pourrait prendre deux jours mais par contre du coup voilà ça va prendre du temps et pour éviter de vous faire perdre du temps moi pour gagner ce que je vais faire je pense étant donné que l'objectif est quand même relativement loin je vais je vais faire une coupure et on va se retrouver à la porte du donjon la porte du donjon la porte blindée qui enferme le vrai boss et je pense que là bas il y aura encore un petit peu de tunnel et tout ça donc c'est pour ça je préfère couper maintenant et on se retrouve là bas et on fait le point en gros de ce qu'on a à faire ou quoi là c'est vrai qu'il y a pas mal de boss mais il y a d'autres choses à faire et on se retrouve là bas et on se retrouve là bas et on fait le point en gros de ce qu'on a à faire ou quoi il y a des choses un petit peu plus bête et il y a d'autres choses à faire donc du coup c'est vrai que moi pour l'absolu j'aurais bien voulu que cette aventure ce let's play soit terminé relativement rapidement le problème c'est que suivant ce qu'il reste à faire et bien ça prend plus de temps que prévu je ne sais pas à quoi m'attendre quand j'avance donc c'est vrai que je ne peux pas vraiment anticiper bien comme il faut c'est une bordel déjà il y a des motards ah j'ai pu un peu pas de renseignement c'est vrai que je ne sais pas à quoi m'attendre quand j'avance quoi bah j'y vais un peu à tarder histoire de histoire de ne pas me saper l'expérience et puis voilà à toi de profiter du jeu mais en même temps d'essayer de me faire profiter d'une expérience un peu variée moi c'est vrai que j'ai du mal j'ai un peu de mal à m'organiser dans tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses et je me dis que derrière en tout cas c'est pas évident j'essaie de me mettre à votre place et ça doit pas être facile mes vidéos ne doivent pas être faciles à regarder parce que c'est plein de micro coupures mais malheureusement je pense pas que ça vous intéresserait de regarder un let's play là déjà j'en suis à 100h30 donc ouais là on est déjà dans ce qu'on pourrait appeler une très longue aventure il y a pire il y a pire mais c'est vrai que là j'en suis j'en suis peut-être à une cinquantaine de vidéos là au moment où je vous parle sur Final Fantasy c'est déjà énorme c'est déjà énorme j'en connais pas beaucoup qui font des let's play aussi aussi complets le problème c'est que c'est complet sans lettres étant donné que je fais beaucoup de coupures malheureusement comme je vous l'ai dit plusieurs fois et comme je vous le redis encore j'aurai d'autres on dirait que j'ai 95 ans je peux pas faire autrement je peux pas faire autrement parce que même pour vous si vous voyez un truc je vais pas vous montrer le même truc 20 000 fois le début de l'aventure c'est passé un petit peu comme ça c'est que j'ai à la tâton je savais pas trop et du coup c'est vrai que j'ai enregistré non-stop et je cale plus de quoi en fait et c'est que à un moment donné où j'ai commencé à comprendre un peu le fonctionnement du jeu que là j'ai pu j'ai pu me dire ouais bon là je peux couper et là je peux enregistrer voilà bon ça risque d'être un petit peu voilà je le redis donc je fais une coupure et on se retrouve à la porte blindée à dessus tout le monde bon normalement on est censé être pas très loin de cette fameuse porte blindée et j'espère que ça sera pas aussi long que celle d'avant parce que enfin c'était pas si long que ça mais je veux dire là les couloirs un peu étriqués ou on comprenait plus rien on l'ouvre on tente notre chance moi je suis partant allez on ouvre honnêtement moi ces boss là me font pas peur moi c'est vraiment les derniers boss niveau 99 alors ceux là ceux là franchement ils hé c'est ouvert allez c'est parti ceux là me font bien flipper pourquoi ouais ça va être encore le même délire c'est les mêmes tunnels ils se sont pas emmerdés au niveau de la modélisation c'est la même chose ah ouais bon ouais non mais parce que c'est c'est la même chose c'est la même chose mais avec des mobs différents vous avez déjà vu des mains donc ce qu'on fait bon ce qu'on fait je vais recouper parce que ça sert à rien c'est calmez vous les gars ça sert à rien là franchement au fond ça en est ça sert à rien d'enregistrer c'est les mêmes tunnels que la dernière fois sauf que c'est des mobs différents super du coup je vous dis au boss ou alors s'il y a un mot vraiment intéressant avant le boss pourquoi pas mais c'est vrai que là pour l'instant pour l'instant à mon avis ça va être du point de compétence et de l'xp à gogo un petit camp histoire de se récupérer de manger trop qu'il y a un moment ça va être comme l'ancien donjon finalement voilà voilà bon je vous dis à tout ça bon je sais pas si c'est lui le boss j'ai pas traversé beaucoup de coins ou de nombreuses différents c'est pour ça que je suis surpris de tomber directement sur un truc de 1966 c'est un géant de fer c'est un géant de fer c'est un délume de base des niveaux 66 qu'on a un smash plus aussi rapidement qu'un géant de fer à niveau 30 je sais pas si c'est lui le boss on va vite le savoir on a l'air qu'elle est très simple pour moi c'est pas le boss c'est pas le boss non pour moi c'est pas le boss c'est pas possible bon non c'est pas du tout le boss et il y a d'autres mobs ouais voilà euh bon écoutez je vous dis à après parce que là c'est c'est ça c'est long en fait c'est long c'est la même chose je pensais que c'était un petit peu plus foué que ça au niveau de la modélisation des décors je l'avais compris la modélisation du décor pour premier c'était vraiment justifié j'ai envie de vous dire par rapport au dégueulasse qu'il y avait mais là c'est un peu abusé quoi c'est ils sont pas enfin j'en suis qu'au deuxième je m'avance peut-être un petit peu en en ébat en ébat argumentatif mais là c'est vrai que pour l'instant je suis un peu sur ma faim allez je me dis et bien écoutez quand il se passe quelque chose d'intéresse nous y sommes bon j'ai trouvé un petit campement donc c'est déjà pas mal organics oh bah tiens des dagues équipement ignis bon trier oui il va peut-être falloir que j'en vende les assassins elles me servent plus à rien organics ah bah là donc là c'est contre les démons ah bah je lui mets les organics pas de problème en lance d'accord d'accord ok bon mais c'est pas mal bon écoutez je vais camper histoire de récupérer un petit peu et et bien écoutez on va continuer vous comptez vraiment dormir ici tout simplement pourquoi t'as mieux à offrir bon écoutez je crois que je l'ai trouvé alors sauf erreur de ma part ouais il me semble que c'est lui parce que je suis descendu pour voir j'ai envie de faire regarder mais le problème c'est que je voulais repartir en arrière histoire de faire les autres salles parce qu'il y a d'autres salles en parallèle en fait en gros c'est un petit peu comme un labyrinthe vous avez le choix vous avez en gros trois entrées possibles et vous y allez vous y allez pas mais en gros c'est au bonheur la chance quoi et je voulais aller faire les autres histoire de faire un peu d'expring pardon sauf que bah c'est peut-être pas lui au final par contre arrête de m'arracher comme ça ça va me saouler on va prendre un mégalixir histoire de soigner tout le monde ce serait bien pas le beau point de vue pas le beau point de vue là bon c'était pas lui c'était pas même parfois c'est une fausse joie par contre il ya encore une porte c'est qu'on s'en soit tiré c'est que des salles comme ça en fait donc on peut pas vraiment ouais non c'était pas ça bon écoutez ah non bien qu'une porte encore c'est énorme patience souverte comme c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière quand on s'est engagé dans un chemin il faut y aller on va aller au bout calme toi toi derrière alors qu'est-ce qui se passe ici encore des squelettes ça sent ça sent la base attendait on va là bas non on peut passer donc c'est pas une impasse on va voir ça reste un peu pour vous voyez comment ça se passe en gros c'est interminable c'est ça titan bon c'est bien ça fait de l'xp hein je parle pas mais ça fait de l'xp, des points de compétences alors j'ai coupé un noctis avec noctis qui est censé m'apporter un point de compétences quand il y a là comme là une étoile avec ennemis vaincus donc en gros qu'on a tué tous les mobs tous les mobs qu'il y avait dans le périmètre ça me permet du coup de gagner un point de compétences en plus ça a l'air au rien comme ça mais à l'accumulation à la longue ça fait son d'accord je me dis pas qu'il y a que 3 il y a encore une porte il y a encore la porte là ouais bon on s'en fout des chocobos ils nous servent à rien là ok vous allez voir si c'est une impasse franchement c'est l'impasse la plus abusée qu'il soit quoi non je pense pas depuis tout à l'heure on arrête pas d'enchaîner les pièces ouais ça ressemble à une pièce finale ouais c'est une pièce finale ça vous allez voir boum boss qu'est-ce que c'est que ça si c'est pas un boss ouais si c'est un boss oh si c'est un boss si si niveau 73 c'est un boss bon écoutez vous avez droit au boss alors il y a eu un petit peu de temps en temps mais bon la rigueur pour lui en gros il est invulnérable il est invulnérable à rien arrachez le il est sensible à ça il est sensible à la grosse épée il est sensible à la grosse épée j'ai pas l'impression que ça nous passe bon je vais garder mon pied de base bon par contre c'est un truc qui va en mettre équipement boum boum on va essayer de prendre la lame ultima voir si je lui fais plus de dégâts parce que et d'ailleurs tant qu'à faire je peux peut-être même prendre de la magie ouais ça me sent pas mal qu'est ce que vous en pensez et on va pas prendre un truc un truc de tafiole on va prendre un truc un petit peu de balèze oh il est chaud hein ça y est chaud oh il est chaud je comprends pas lui il lui met sa technologie sa grosse épée ça lui fait des dégâts désolé pas forcément le problème c'est quelque genre de mode c'est pas vraiment cool c'est un démon c'est un géant mutant on va faire ça on va faire ça on va mettre un petit peu la vie là ça lui a quasiment rien fait quoi bon euh bah du coup j'ai fait un petit coup de bure parce que ça risque d'être un petit peu plus long prévu on se retrouve à la fin du combat bon voilà bon c'était pas si long que ça mais bon ça vous a fait gagner deux minutes moi aussi épée souveraine ouuuu nouvelle épée tais toi une nouvelle épée épée souveraine 260 sous coste épée ouais enfin la multima elle est pas dégueulasse non plus quoi non d'accord bah pour le coup la multima est mieux que épée souveraine je suis déçu voilà je suis venu bah non bien que j'ai trouvé des j'ai trouvé des dagues des dagues pour Ignis bon je suis pas venu pour rien mais bon ça aurait pu être mieux ouais on est d'accord pour se dire ça voilà on est vivant et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça ok bon bah moi du coup je suis parti pour euh mon avis là haut ça va être bloqué donc je suis parti pour faire un retourne à l'entrée et écoutez on va se laisser là dessus et euh je sais pas ce que je vais faire euh je vais m'occuper et puis euh ah si peut-être le peut-être la quête niveau 75 du forgeron histoire de histoire de de faire une nouvelle arme ouais on va faire ça allez ok bon on est à la zone de conflit alors il fallait se battre contre des tomberis des chevaliers tomberis de nuit euh ouais de nuit niveau 75 ouais ça risque d'être super 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 chaud on va bien voir ah ouais ah ouais one shot d'accord ok bon ça risque d'être long je fais une coupure bon attendez je vous montre un petit peu comment il se batte quand même merci ouais c'est les sabres laser qu'ils ont c'est les sabres laser alors s'il me fait une arme avec ça ça risque d'être énorme donc moi ce que je propose c'est que je vais couper et on se retrouve à la fin du combat parce que voilà vous avez vu c'est un sabre en la merde c'est génial moi faut que j'avance c'est génial 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 ouais par contre ils ont pas du one shot mais presque pas ouais c'est bon dépouillé nous là c'est bon c'est bon c'est bon nous avons le fait rapport au l'armée ah ouais on a gagné la midi xp quoi chaud euh ouais du coup à mon avis l'arme qui va fabriquer avec ça ça va être une arme de baiser excusez moi de l'expression ça va vraiment être un truc de fou euh moi ce que je propose je vais aller chercher ces fameuses carottes que je dois aller chercher depuis l'an euh moins 240 avant jésus-christ euh du coup je vais faire une escale ici pour ensuite remonter à l'estaloom et lui rendre euh lui rendre ça qu'il me fasse euh qu'il me fasse cette fameuse arme je ne sais pas ce qu'il va me faire avec ça et ensuite euh j'irai rapporter l'arme que j'aurais prise ici j'irai la rapporter au vieux ici histoire qu'il m'en fasse une amélioration et suite à ça je pourrai euh je pourrai euh vaquer à mes occupations le temps qu'il améliore l'arme ça fera déjà euh voilà mais je m'organise ça fait ça fait pas super organisé mais au contraire c'est super organisé ça me permet justement de maximiser les allers-retours les les longues distances les petits mobs du coup que je croise en chemin donc les points de compétence l'XP tout ça voilà je préfère m'organiser comme ça c'est un petit peu à contre logique de ce que je faisais avant mais justement c'est pour compenser parce qu'il manque du point de compétence j'en suis à 1424 j'essaie d'arriver à parce que le problème c'est que si j'arrive à 2000 même là hein je pourrais en dépenser une si je veux alors ça c'est pareil j'aimerais bien ça aussi j'aimerais bien ça c'est pas mal ça c'est énorme ah ouais il y a quand même beaucoup de points de compétence encore à avoir euh les 3 accessoires à la rigueur c'est pas super important loisirs on s'en fout armes fantômes on s'en fout magie on s'en fout euh ça on s'en fout commande ouais commande augmente l'accélérateur l'augmentation de la jauge de commande ça c'est super intéressant et voilà c'est cela quoi les 999 999 999 euh moi ce que je peux faire c'est déjà augmenter celle de gladio parce que ça c'est sûr que j'en ai besoin avec lui je m'en sers quasiment tout le temps et euh dans les actions je vais mettre la dérobade voilà comme ça je peux gruger au niveau euh alors j'espère que ça va marcher que je vais arriver à trouver comment ça fonctionne euh et voilà bon voilà j'ai plus rien donc ça veut dire qu'il me manque euh bon ça c'est pas très grave il me manque 999 et 999 2000 plus 333 donc allez 2333 tout ça c'est pas maxi important ça ce serait pas mal ouais bon au pire c'est pas ouais non ouais non bon bon il y a des trucs qu'on s'en fout hein clairement donc tout ça je l'ai vu les loisirs non j'ai pas d'intérêt euh ouais 2 fois plus d'objets toujours 2 fois plus d'objets bon ça on s'en fout un peu aussi euh le xp quand il pêche on s'en fout doubler le nombre d'objets obtenus quand il s'en fout tout ça on s'en fout clairement on s'en fout caractéristiques les 3 accessoires ouais ça viendrait dans un second plan à la rigueur c'est vraiment si je vois que sur les boss avant les boss niveau 99 donc les ceux qui sont en dessous je vois qu'on a du mal à la rigueur je ferais ça histoire que tout le monde puisse porter 3 accessoires histoire de se de s'optimiser un peu les caractéristiques euh et oui celui là donc en fait au final il faut encore euh allez minimum 3500 il me faut encore 3 minimum 3500 points de compétence c'est énorme c'est énorme c'est vraiment énorme je sais pas si vous réalisez la la surcharge de de travail que je vais avoir si je veux arriver si je vais espérer arriver à ça bref du coup euh je vous dis rendez-vous euh aux carottes voilà pour donner ça au restaurateur récupérer l'arme allez à dessus tout le monde bon du coup on se retrouve au phare pourquoi ? pour aller chercher les carottes et euh l'arme du coup normalement les carottes ont largement eu le temps de pousser depuis oui impeccable je récolte mes carottes impeccable hop vous savez hop oui c'est bon je sais 4 carottes déboreuse ouh c'est une grosse arme genre pour Gladio je vous en achèterai encore si vous avez du surplus à l'avenir dites le moi je ne sais pas si euh il peut nous refourguer d'autres armes bah écoutez on va tout de suite voir on va tout de suite voir vous savez oui ah il propose encore une arme vous en achèterai encore donc ça se trouve euh si vous avez du surplus à l'avenir dites le moi va falloir que je repasse pour replanter des carottes et du coup les récupérer ok bon euh ce que je vais faire du coup je vais emmener euh cette arme au vieux et ensuite je vais euh livrer le couteau à Randolph pour qu'il me forge une arme euh badass donc ce que je vais faire je vais faire une coupure bien évidemment maintenant et euh ce que je peux faire déjà c'est activer ça sauf que il ne me la montrera pas donc boum boum j'ai de la route à faire à Dochocobo hein donc à mon avis ça va être beaucoup d'escales beaucoup de péripéties pas forcément intéressantes euh ouais je vais lui emmener l'arme et ensuite j'irai à l'Estaloum euh ramener l'arme aussi à Randolph pour avoir une nouvelle arme et ensuite je pense qu'entre temps euh l'autre aura eu le temps d'améliorer l'arme donc du coup je retournerai chercher l'arme donc voilà je vous euh je vous dis un peu ce qui va se passer ce qu'il y a au programme donc en gros euh dévaille bien euh vous vous verrez bien sûr que euh quand je donne et que je récupère euh mais voilà c'est que ça va me prendre beaucoup de temps déjà de faire tout ça donc je le fais et euh je pense qu'entre temps il y a de grandes chances que je puisse replanter des carottes et euh et par la suite je sais pas du tout ce qu'on va pouvoir bien faire peut-être un nouveau boss pour Randolph pour euh avoir une nouvelle arme euh donc euh cet épisode est un épisode de surarmement tout simplement mais bon voilà il faut ce qu'il faut pour euh pour oxyre les boss qui nous attendent voilà donc je vous dis à euh Hammerhead où on va donner l'arme aux vieux ça t'as encore apporté une machine intéressante hein allez si tu veux que je la modifie trouve moi ce qu'il faut on se reverra bon alors je vous explique lui il voulait une grille draconienne chose que je n'avais pas que j'ai vendu euh récemment plus de ça parce qu'au niveau du pognon euh j'ai du pognon euh à plus quoi à plus savoir quoi en foutre euh à plus savoir quoi en foutre pardon euh et j'avais vendu je me rappelle très bien avoir vendu des griffes draconiennes donc du coup il a fallu que je cherche une bestiole à oxyre qui me permettrait potentiellement de récupérer une griffe draconienne une chose que j'ai faite et que je vous ai montré juste avant c'était le Bandersnatch qu'il y avait dans la crevasse juste derrière la ville Hammerhead donc euh ça va au final c'était pas si compliqué que ça allez je vous emprunte la machine un moment donc du coup on doit attendre qu'il termine et euh en attendant qu'il termine on va aller livrer le couteau à Randolph comme je vous l'avais promis voilà allez c'est parti bon du coup on va rendre le couteau à Randolph on va voir ce qu'il va nous pondre j'espère qu'il va nous donner un genre un sabre laser ou j'en sais rien un truc bien disé là à présent il est temps de réveiller la légende vous pouvez l'apprendre ça c'est un bouclier ? oh sérieux c'est un bouclier ? c'est pour Gladio elle pourrait vous laisser derrière elle ramener vite ce que je demande la légende se rebiffe alors c'est du niveau combien ça ? 85 d'accord sabre de l'âme sabre de l'âme donc là c'est une épée pour moi par contre ça c'est intéressant chose à savoir les amis c'est que le vieux m'a appelé donc je peux aller récupérer mon arme euh... est-ce que je fais ça avant d'aller la récupérer ? c'est niveau 85 quand même hein c'est pas une quête de... c'est pas une quête de petit bon allez on va tenter et puis on verra bien bon alors on y est euh... on va tenter de vaincre le Phalaris ça me fait penser à Syphilis ah mais c'est un buff géant en fait oh ouais bon j'en ai déjà battu des comme ça mais peut-être pas niveau 85 euh... du coup à mon avis ça va être chaud on va l'analyser on va voir qu'est-ce qu'il aime pas ? alors il aime pas les grosses épées ça tombe bien j'ai une grosse épée allez mais bah écoutez je sens que ça va être un gros sac APV ouais il va être horriblement long je sens on se retrouve à la fin les amis euh... Shankaren particulier c'est un gros sac APV qui euh... fait du kill shot allez bon voilà bon ça a pris grosso modo 5 minutes à tout péter j'ai hâte de voir cette fameuse légende c'est un sacré combat quand même euh... je sais pas si c'est la dernière quête du forgeron euh... en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis curieux euh... il faudrait que j'aille chercher euh... bah du coup faudrait que j'aille chercher ma nouvelle arme qui m'attend du coup livrer la corne splendide à Randolph et il faudrait aussi que je vois si je peux planter des carottes euh... avant d'aller chercher l'arme euh... parce que je crois qu'il y a toujours l'arme chez Sid qui m'attend euh... ouais alors moi ce que je vais faire parce que planter les carottes c'est pas forcément évident pourquoi ? parce que ça prend du temps euh... enfin la terre prend du temps à se remettre bien comme il faut pour qu'on puisse planter des carottes donc du coup moi ce que je vais faire déjà je pense que euh... je vais aller jusqu'à là je vais pioncer je vais du coup nourrir le chocobo parce que là le chocobo il est pas du tout nourri donc ça va être très très long le trajet euh... donc le temps d'arriver là ensuite je rends la corne hop je récupère l'arme ensuite je vais voir si je peux planter des carottes et ensuite je vais voir Sid pour récupérer l'arme allez souhaitez moi bon courage à présent il est temps de réveiller la légende vous pouvez la prendre alors il est temps de passer à l'étape suivante de l'histoire à présent voici ce que je veux pour cette fois faites ce qu'il faut pour me le rapporter c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous savez vous avez vos légumes Hum, ces légumes sont remarquables Mon cher, je vous en achète Vous savez Je vous en achèterai encore Quoi Chocobo ? Bon, alors je vous explique quelque chose Il y a, comme vous avez pu le voir déjà Les quêtes temporaires Les quêtes temporaires en fait c'est des défis Que Pierre-Paul Jacques peut créer Monsieur Tout-le-Monde en gros peut créer Pour en gros proposer un défi A tous ceux qui jouent à Final Fantasy XV Alors au plus grand des hasards des choses Je suis tombé sur la zone de défi Et il fallait combattre pendant je ne sais plus 5 ou 10 minutes des pampas et des pamparesseux Vous savez c'est les petits cactus Qui m'ont posé beaucoup de problèmes Lors d'un contrat de chasse Et aussi lors du tout début de l'aventure Quand on était sorti d'un campement J'ai combattu, combattu, combattu Je n'avais pas combattu avant Ou alors je devais peut-être avoir 2000 d'XP accumulés Je vous laisse regarder En gros j'ai gagné 270 000 d'XP Rien qu'en combattant Pendant 10 minutes des pampas Et encore je pense que la prise d'XP Était amoindrie Parce qu'un pampa généralement Quand vous battez contre un pampa Il me semble que vous gagnez 5000 d'XP Et bon Là franchement J'ai dû battre 208 208 Ou 218 Je ne sais plus Pampa Si vous multipliez par 5000 Ça fait beaucoup plus que 270 000 Bref Bah du coup Là j'en suis arrivé C'était pour vous montrer En gros que j'ai pris Masse d'XP Et que je pense que Quand je vais aller à un campement Ça va défourailler Surtout qu'il me reste encore De la marge Au niveau de la nourriture Donc c'est pas de suite Voilà Donc j'ai récupéré l'arme Alors vous avez vu Que juste avant Je suis allé chercher Une autre arme Parce qu'en fait Entre temps J'avais eu le temps D'aller planter des carottes J'y suis allé J'ai eu un coup de feeling Comme ça Et je me suis dit Tiens pourquoi pas Essayer de voir Si on pouvait planter des carottes Je pouvais Donc du coup Je suis allé Rendre la quête Au forgeron Et en prendre une nouvelle Et sur le retour Du coup je suis allé chercher Les carottes Et du coup Je suis allé chercher L'arme Arme qui était La dernière arme Au final Tu m'as encore rapporté Une nouvelle machine Bah Reste plus qu'à trouver De quoi l'améliorer Un joyeux de la terre Bon normalement Ça j'en ai Oui Hop Impeccable Le résultat devrait te plaire Ok Je vais lui reparler au cas où C'est peut-être qu'il a une autre arme Non Je pense Le résultat devrait te plaire Ok On va regarder ça de suite Qu'est-ce qui m'a filé comme arme Je ne sais plus du tout Ce qui m'a filé comme arme Il me semble que c'est une grosse arme Comme ça Dévoreuse Et j'ai ramassé Duc d'acier aussi Alors ça c'est contre Les démons Donc ça c'est énorme Ça c'est juste énorme Parce que du coup Je peux utiliser une grosse épée Contre les démons Maintenant c'est excellent J'en ai débloqué deux Donc ça veut dire Que je peux en faire équiper Une à Gladio Le problème c'est que là Je vais arriver niveau 99 Les géants de fer Je peux les battre Avec une épée normale Il n'y a pas de problème Et les géants mutants Eux ils ne craignent même pas Les armes Qu'ils sont censés craindre Donc au final Duc d'acier Fruste dépourvue De tout enchantement Mais dont l'attaque Est particulièrement élevée D'accord Donc le duc d'acier Est quand même super D'accord Donc en gros Toutes les armes Qu'il améliore Le vieux Elles absorbe Les énergies élémentaires Donc ça vaut pas forcément Le coup Au final Par contre Le duc d'acier Il est intéressant Sans être intéressant Parce qu'il a Il est plus balèze Ouais Je vais prendre ça Je pense que Ouais La multima Oui Et du coup Le forgeron Ce qu'il nous a donné Comme arme C'était C'est pas super quoi Enfin Oui c'est sûr Que ça augmente l'attaque Quand l'endurance Elle baisse Ça peut me servir Mais moi Généralement Pour farmer Les points de compétence Je prends Une grosse épée Justement Donc j'en ai pas trop L'intérêt Faut attendre Qu'il Qu'il m'améliore Ok Bon Ça c'est bon Gladio Gladio Il a le duc d'acier Et le duc d'acier C'est Attaque élevée Contre les démons Non Non on va lui laisser Celle là C'est vrai que L'hyperion Est intéressante Parce que Elle augmente L'attaque Quand il y a Beaucoup d'ennemis Aux alentours Et Ouais C'est Ouais C'est C'est des choix Cornéliens Mais en même temps Ça revient limite Au même Vous augmentez Soit l'attaque brute Et il n'y a pas d'effet Plus que ça Ou alors Elle est légèrement En dessous niveau attaque Mais par contre L'attaque augmente Quand il y a beaucoup d'ennemis Donc au final Généralement Vu que c'est rare De combattre qu'un seul ennemi L'attaque est augmentée Donc au final Je pense que ça revient au même Mais Bon Peut-être pas Tout dépend Ce qu'ils entendent Par monter l'attaque C'est ça aussi Bon Et bien écoutez Trêve de bavardage C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Ouais C'est plutôt pas mal Donc du coup J'ai une épée Plus balèze Que j'ai ramassée En plus Juste après la quête temporaire Donc c'était vraiment au pif J'ai ramassé un truc Et c'était une épée Ok Bon Ben moi ce que je vais faire Pour faire passer le temps Alors soit j'ai un contrat Soit j'ai un contrat de chasse Soit Je peux aussi Alors il y a cette quête Niveau 99 Mais je pense qu'on va attendre Un petit peu Alors cette quête Je sais pas du tout J'ai essayé d'aller au bout Il me semble qu'il faut que j'aille Je sais pas où Mais c'est pas dans cette map Proprement dit Donc ça lui je sais pas où il est Je l'ai cherché Alors là les grenouilles Ça me prend le chou Je pense que je m'y intéresserais Mais quand j'aurai plus rien à faire Les contrats de chasse Alors je vais vous expliquer un truc Par rapport aux contrats de chasse Je suis bloqué Bloqué simplement parce que Au final je suis grade 7 En chasseur Et que Il y a des Des contrats Grade 8 Donc du coup Des contrats que je ne peux pas faire Il faut que j'atteigne le Grade 8 Et le problème c'est que J'ai l'impression De ne pas avoir débloqué Assez de contrats de chasse Qui me permettent de débloquer Les étoiles Et qui du coup me permettraient D'atteindre le grade 8 Donc au final J'ai J'ai vu Il y avait cette quête là Encore à faire Avec le même restaurateur J'en ai une niveau 92 De 99 Je ne sais plus Mais derrière Je ne sais pas Où est-ce qu'on peut me donner Des contrats de chasse Donc du coup Ça aussi il faut que je fouille Ça me permettrait De faire passer le temps De prendre du point de compétence Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour s'occuper Ouais Moi je pense qu'on peut partir Carrément pour faire Cette quête là Donc ce serait un autre boss de donjon Donc à la rigueur Si vous voulez Cette vidéo peut se conclure Avec un boss de donjon Moi je pense que c'est une bonne idée Donc c'est ce qu'on va faire De toute façon je fais ce que je veux Voilà Donc du coup On se retrouve Eh bien dans 8 km Ça va être très très long Je vais prendre le meilleur itinéraire Par contre Ça me semble être le meilleur itinéraire Allez Je vous dis à de suite On se retrouve devant Un donjon On va se faire Un petit boss de donjon Pour conclure cette vidéo Donc je vais faire une petite coupure Et on va se retrouver A la porte blindée Mais bon Je pense que ça sert à rien On peut limite direct Se retrouver Tu t'es cru dans un jeu vidéo Ou quoi ? Eh bien au boss Parce que tout simplement Je pense Je pense que ça va être la même chose Que ce qu'on a déjà lu Donc c'est à dire Des galeries interminables En fonds En moitié de labyrinthe Donc ça va être interminable Et à la fin Il y aura le boss Ouais Moi je suis pour faire une petite coupure Alors je vous explique Je suis niveau 99 Avec tous les personnages Pourquoi ? Parce que la fameuse quête Avec les pampas Je l'ai recommencé Et recommencé Et recommencé Pensant pouvoir Refaire des points Qui me permettraient au final Alors je vais vous montrer C'est simple Là vous voyez Il y a 250 La 160 La 0 Au final vous gagnez des points Et vous voyez tout en bas Pour 500 points Je peux les échanger Contre 999 points de compétence Donc je voulais recommencer 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 Histoire d'avoir des points Et d'avoir du coup Plein de compétences Enfin plein de points de compétences Et Je me suis rendu compte Que Ça ne marche qu'une fois par jour Pour avoir des Des petits points à la clé Donc du coup Je l'ai Là ça fait déjà Depuis hier Que je suis sur la perle J'ai fait pas mal d'XP Ce qui a fait que Bah voilà Je suis niveau 99 Alors petit détail Pour passer de 99 à 100 Et il faut à peu près Un million d'XP Un petit peu plus C'est énorme C'est vraiment énorme C'est à dire que J'aurais pu Continuer Dans cette folie furieuse A A batailler Et du coup A faire de l'XP C'était chiant Franchement Je m'ennuyais un petit peu Du coup Pour éviter de Voilà Que ça tourne un petit peu Autour du même truc Et bah écoutez J'ai préféré continuer Niveau 99 C'est déjà énorme Donc je préfère Je préfère avancer un petit peu Et vous proposer Bah le dernier boss Et comme ça voilà Je peux vous envoyer cette vidéo Et je peux vacquer mes occupations Le temps de vous envoyer la prochaine Voilà Je fais une petite coupure Parce que je parle Je parle Mais le temps passe Et au final Ça va finir Que je vais dépasser le temps Allez Je vous dis à de suite Eh C'est ouvert Allez C'est parti Bon Je sais pas si c'est le boss C'est un con 4x noble Ouais J'ai un doute Ça m'a l'air assez simple Bon après Niveau 70 C'est pour ça Que je me permets De douter un peu Quand même Dernière assaut Ouais c'était très rapide Quand même Non je pense pas Que c'était le boss Moi je pense que c'était Un sous boss Allez Je pense Allez Le prochain Mon avis Ça doit être le boss Ah merde Il m'a empoisonné le con Allez Bon c'était long Ok Bon il y a eux Bon bah écoutez Je me l'ai fait Et on se retrouve après Ah peut-être Peut-être Ah oui Enfin sauf si on en ressort J'avoue Ah il y a moyen Il y a moyen Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout De ce que j'avance Il y a moyen On va voir Non parce que franchement J'ai passé deux campements Je crois Deux ou trois campements Alors que normalement C'est juste un Et quand on met deux campements Vous savez que c'est pas loin Quoi Là En l'occurrence Il m'a arraché déjà Et euh Ouais Et Ça prend cher mon pote Allez La petite coupure qui va bien Le temps qu'on se le fasse Et on se retrouve à la fin Pour enlever à toi Bon moi je dis Du comment se dérouiller Il y a moyen que ça soit lui Je vais bien Je vais finir Ah ouais d'accord Je vais pas Ah bah oui c'était lui C'était lui Et qu'est-ce qu'on a ramassé Exécuteur Un flingue A savoir que le vieux M'a appelé aussi Pour que je puisse récupérer Le flingue qu'on avait récupéré Auprès du restaurateur Donc va falloir que j'y aille Et euh Je crois même Que je vais y aller Pour la prochaine vidéo J'ai la flemme Ok Donc ça veut dire Retourner à l'entrée On retourne à l'entrée Alors écoutez les amis Ce qu'on va faire C'est qu'on va se laisser là Donc Prochaine vidéo On verra Qu'est-ce que donnent Ces deux nouveaux pistolets Et Je pense qu'on continuera On fera la quête Du forgeron Et petit à petit Voilà On va se faire petit à petit Les boss Les boss des donjons Je pense me faire Les boss des donjons Avant de me faire La quête Qui concerne Les tremblements de terre Qu'on m'avait Qu'on m'avait donné Là dans le restaurant Où il y avait tout le monde Voilà Là dessus les amis Je vous dis donc A très vite Pour une prochaine vidéo Sur Final Fantasy XV Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501